L'histoire de notre planète, la Terre, remonte à bien longtemps, il y a 4,6 milliards d'années, lorsque plusieurs corps célestes sont entrechoqués à la suite de la transformation de notre nébuleuse en un système solaire. Ces multiples corps rocheux ont formé les débuts de notre planète bleue. Mais à l'époque, celle-ci était plutôt rouge, recouverte de magma en fusion. Il a fallu attendre que celles-ci refroidissent progressivement, laissant paraître de l'eau. C'est à 4 milliards d'années que les premières formes de vie sont apparues, sous forme d'organismes unicellulaires. La vie s'est développée progressivement, les organismes unicellulaires, nous sommes passés aux premières bactéries, coraux et enfin les premiers poissons, les plantes terrestres. La vie est sortie de l'eau, les premiers insectes, les oiseaux sont apparus, les dinosaures, qui se sont ensuite éteints, les mammifères et ensuite il y a eu les homosapiens, les hommes préhistoriques. Les hommes, au fil des derniers siècles de la Terre, ce qui ne représente rien pour elles, ont appris à la travailler, à la cultiver et à exploiter ses ressources. Puis, nous l'avons de plus en plus compris au fil des découvertes scientifiques et de nos recherches, nous l'avons exploré. Nous avons défini et nommé tout ce que nous pouvions y trouver et nous avons découvert de plus en plus de ses richesses. Nous avons grandi et nous avons pris l'ascendant sur cette planète et ses habitants qui nous effrayaient tant en nos débuts. Nous cessons de croître, nous avons continué d'exploiter ses ressources et nous en avons fait le tour. Ces derniers siècles, la question n'était plus de découvrir ce qui était encore caché sur cette planète, ni même de la comprendre, mais de comment l'exploiter au maximum, obtenir le meilleur rendement de celle-ci. Aujourd'hui, la Terre est épuisée, nous consommons l'équivalent de 1,7 Terre chaque année, soit plus qu'elle peut nous fournir. Notre présence sur la planète bleue n'est que récente, mais nous sommes en train de la transformer à jamais. Pollution, exploitation agricole, élevage intensif, massacres d'espèces animales, extraction de terres rares et de sources fossiles, destruction d'écosystèmes. La Terre va mal et nous en subissons déjà les conséquences. Il existe encore un moyen de ralentir ce cycle de destruction et ce documentaire est fait pour vous présenter les éventuelles solutions. Mais papa, pourquoi tu as arrêté ? La fête est finie. Tes amis doivent partir. Leurs parents les attendent. Mais le film n'est pas fini. Dis maman, est-ce qu'ils peuvent rester pour finir le film ? Mais ne t'en fais pas, vous finirez ce film la prochaine fois. Mais là, il faut qu'ils rentrent. D'ailleurs, leurs parents les attendent déjà dehors. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. Salut. Salut. C'était super, mais je ne sais pas ce qu'il va se passer ensuite. Je crois qu'ils allaient nous donner les solutions. Oui, mais comment faire ? Tu as vu tout ce qu'il y a de mal ? Je ne sais pas. On peut sûrement y réfléchir. En tout cas, moi, il m'a fait vraiment peur ce film. Mais ça ne fait même pas peur. Si, mais c'est parce que tu n'as pas compris. Poules mouillées ! Allez, on arrête les enfants. Allez rejoindre vos parents. Allez, on arrête les enfants. Allez, on arrête les enfants. Dis, maman, est-ce que je m'avais vu le film ? Non, je n'ai vu que certaines parties. C'est sur l'écologie, Lou. Tu sais ce que c'est ? Oui, mais est-ce qu'on fait comprendre ce que c'est vraiment ? Oui, tu sais, pour les adultes aussi, beaucoup de choses à se compliquer. Donc on ne savait pas comment sauver la planète ? Si, si, c'est lorsqu'on fait des actions pour aider et protéger la planète, car en ce moment, elle va mal. On fait ça surtout pour pouvoir continuer à vivre avec la nature, car sans elle, nous ne sommes rien. Oui, c'est vrai, il faudrait trier plus et polluer moins. Mais il n'y a que les personnes les plus aisées qui peuvent se le permettre. Nous, on n'a pas assez de moyens. Eh bien, les écoulos, c'est des personnes qui veulent vivre avec la nature. Alors du coup, ils ne sont pas forcément d'accord avec certains principes de notre société, comme la surconsommation, l'exploitation des ressources. J'en connais quelques-uns qui manifestent devant mon entreprise, parce qu'ils ne sont pas d'accord tout simplement avec mes principes. Mais bon, ils ne sont pas très nombreux, ils sont minoritaires pour l'instant. C'est essayer, par de petits gestes, d'aider la nature, les plantes et même les animaux. Chacun aide à sa manière. Nous, par exemple, on en a fait notre métier. La protection de l'environnement et des animaux est vraiment très importante pour nous. Eh bien, c'est aussi faire comme nous. On mange nos propres légumes, on achète notre viande chez le voisin, et on se déplace à pied ou à vélo, comme ici dans l'allée des sapins. C'est ça qui fait de nous des écolo. Le petit inconvénient, c'est que beaucoup de personnes n'adhèrent pas à ce principe-là. Ça doit sûrement être par manque de temps ou par manque de motivation. Papa, maman, pourquoi vous n'aidez pas la planète ? Bah, tu sais, le monde est plus compliqué que ça. On ne peut pas tout changer en un claquement de doigts. Alors certes, notre entreprise pollue un peu, mais au moins on fait tourner la société et on participe à l'économie. C'est le progrès, c'est ce qui a dirigé l'homme et c'est ce qu'on suit depuis le début des temps. Alors forcément, on doit faire quelques sacrifices pour progresser, mais au fond, je pense que c'est le job des scientifiques de résoudre nos problèmes. De toute façon, si on continue comme ça, nous programmons notre perte. C'est pour ça que, comme moi, de plus en plus de scientifiques travaillent dans ce domaine, car c'est un sujet crucial. Nous devons limiter l'utilisation d'énergie fossile, réduire l'utilisation de ressources limitées et développer des alternatives, comme les énergies renouvelables. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des énergies que l'on peut utiliser à l'infini, comme l'eau, le vent et le soleil. Mais tu sais, c'est compliqué de les exploiter. C'est pourquoi, dans mon travail, j'essaye de trouver comment les transformer en électricité. Et cela permet de réduire l'utilisation des énergies fossiles, car elles polluent vraiment beaucoup et elles sont limitées. Nous avons besoin d'une quantité phénoménale d'énergie pour vivre, mais cette énergie est bien souvent gâchée, comme avec les appareils en veille qui tournent toute la journée et les écrans sur les routes. C'est pourquoi il faut qu'on réfléchisse à comment mieux utiliser l'énergie fournie, car elle est bien souvent limitée. Si on utilise moins d'énergie, on a donc moins à en produire et donc on pollue moins. Comment est-ce qu'on pollue ? Parce qu'on sait que ce n'est pas bien. C'est lorsque l'on dégrade notre planète par des matières ou des gaz venant des transports, des usines, des déchets, que l'on laisse dans la nature. Tout cela contribue au réchauffement climatique, mais nous sommes obligés de les utiliser. Comme nous, nous sommes obligés d'aller à l'usine pour gagner notre vie. Donc ce n'est pas bien de rouler en voiture, alors pourquoi on le fait ? Mais c'est très pratique une voiture, car on peut se déplacer loin et avec du monde. Et sans elle, nous n'avons pas pu venir te récupérer et te ramener à la maison aussi rapidement. Mais ce n'est pas indispensable. Regarde-nous, on rentre à pied, ça va nous permettre de faire de l'exercice sans polluer. C'est parce qu'on n'habite pas très loin. Quand on fait de petits trajets, comme nous, on peut prendre le vélo. Mais si ce sont de grands voyages, on peut prendre les transports en commun. D'accord ? Mais d'un meuf, ils disent que les avions ne l'aient pas bien non plus. Tu sais, un avion, c'est immense et ça va voler. Il faut donc beaucoup de puissance et d'énergie pour le faire décoller et rester en l'air. C'est pourquoi il volut beaucoup plus qu'une voiture. Mais tu sais, on ne peut pas se passer d'avion non plus. Par exemple, je vais en prendre un dans une semaine pour une réunion très importante à l'étranger. Et si je n'y vais pas, mon entreprise risque de faire faillite et on ne gagnera plus d'argent. De toute façon, même si je ne prends pas ce vol, il aura quand même lieu. Donc ça ne résoudra pas le problème. Dans notre monde, plus il y a de besoins, plus on produit. Donc moins on consomme, moins les entreprises vont produire. Si on prenait moins l'avion, il y aurait beaucoup moins d'avions dans les airs, donc moins de pollution. Il faut essayer de voir que notre petite action peut engendrer à répétition de grands changements. Donc c'est à cause de toute cette pollution que, dans le film, ils ont dit qu'on ne verrait plus d'animaux comme les rhinocéros ou les pandas. Ils vont partir parce que la planète est cassée. Malheureusement, oui. On dit que ce sont des espèces en voie de disparition. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus beaucoup sur la planète et que si on n'agit pas et qu'on continue à faire ce que l'on fait là, ils n'existeront plus. C'est pourquoi on doit agir contre cela. On doit arrêter de les chasser. On doit arrêter de détruire leurs écosystèmes. Tout ce qu'on doit faire, c'est d'être protégé. Non seulement on détruit une grande diversité de nos espèces, mais on se conditionne nous-mêmes à disparaître. En tuant des abeilles par exemple, car elles sont primordiales à la vie sur Terre. C'est pourquoi tu ne dois jamais tuer d'abeilles. Mais nous n'avons pas compris qu'il ne sert à rien de détruire la nature juste pour faire du profit. Par exemple, en détruisant la nature avec les pesticides, on empêche leur renouvellement. Et après, on ne peut plus planter. Donc les fruits et légumes qu'on y plante sont de moins en moins bons et naturels. Mais c'est quoi les pesticides ? Eh bien, c'est des produits chimiques qui détruisent les espèces nuisibles et qu'on utilise pour améliorer les champs. Mais c'est dangereux pour la planète et pour l'homme. J'ai malheureusement été obligé de travailler là-dedans avant. Mais maintenant, je travaille pour une cause plus noble et je protège les animaux et la nature. C'est pourquoi ton père et moi, nous nous sommes relancés dans un style d'agriculture biologique. La permaculture. On fait tout à la main et on associe les différentes plantes les unes aux autres pour qu'elles puissent pousser ensemble, tout en limitant les parasites. Comme tu peux voir, ton père et moi, on travaille beaucoup. Mais ce n'est pas en vain, car on arrive à faire de bons produits et à les vendre. Les produits bio et bons pour la nature sont très chers. C'est pour cela que nous n'avons pas le choix de ce que nous mangeons. On est obligé d'acheter de la nourriture industrielle dans les supermarchés, car c'est à un prix accessible. Le bio est réservé à une élite. On n'a pas tous la chance de vivre à proximité d'un fermier qui produit de bons légumes. Donc c'est pour ça que la plupart des personnes vont au supermarché, car on y trouve de tout et c'est accessible à tous. En plus, un petit agriculteur bio ne pourrait pas nourrir toute une ville, alors qu'une grosse entreprise et des agriculteurs plus importants, eux, le peuvent. Il y a aussi le problème des inégalités de la faim dans le monde. Beaucoup de personnes n'ont pas de quoi se nourrir. Est-ce que produire moins pour manger une meilleure qualité de nourriture serait vraiment une solution ? Je ne pense pas. Il ne faut pas s'interdire d'aller dans les supermarchés. Il faut faire attention à ce que l'on achète et aux produits que l'on pourrait remplacer par d'autres en allant ailleurs. Par exemple, nous allons acheter nos fruits et nos légumes chez le père d'Oeva, et nous allons aussi acheter en supermarché les produits dont nous avons besoin. Cependant, cela peut paraître fou, mais on pourrait nourrir la planète entière avec de bons produits. Pour cela, il faudrait installer des permacultures partout. En revanche, on manque littéralement d'agriculteurs et de passionnés pour pouvoir que cela fonctionne. Pourquoi on ne peut pas tout arrêter pour bien recommencer ? On ne peut pas. Les principes de notre société sont déjà bien ancrés dans nos habitudes et dans notre quotidien. Alors si tu demandes à une entreprise de cesser de fonctionner du jour au lendemain, mais c'est la catastrophe. Tu détruis tout le système, tu détruis la structure dans laquelle on vit. Il ne faut pas tout arrêter subitement, mais changer progressivement. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Mais si ce n'est qu'une minorité qui entreprend ses actions, cela ne servira à rien. Il faut accélérer le processus et que tout le monde change ses habitudes, n'est pas ça l'environnement. Si c'est possible, cela pousserait les gouvernements à agir et à changer de vision sur ce problème. Alors pourquoi vous n'avez pas aidé la planète plus tôt ? Je pense malheureusement que c'est trop tard pour réagir, car nous n'avons pas le pouvoir. C'est aux dirigeants de le faire. De plus, nos modes de vie sont déjà bien trop établis. Et je pense qu'il serait impossible de les modifier. Mais si nous avions su avant les conséquences du changement climatique, comme la déforestation, la disparition des espèces, nous aurions pu réagir à temps. Nous avons été prévus depuis bien longtemps du réchauffement climatique, mais cela n'a rien changé au comportement des humains. On était trop obsédés par le progrès et l'avancée de notre société, et maintenant, on en paye les conséquences. Aujourd'hui, le progrès doit se centrer sur la cause principale de la planète et les énergies. Mais, comme je te l'ai dit, c'est difficile de changer la vision du monde des gens pour les faire réagir. Mais si eux ne le font pas, moi je le ferai. Moi, je veux aider la planète. C'est très bien, mais tu sais que tu le fais déjà un petit peu quand tu te déplaces à vélo avec nous, ou quand tu traites tes déchets. Mais le reste viendra avec l'âge. Tu es encore un peu petite pour tout comprendre et faire de grandes actions. Tu peux essayer, Jeanne. Mais nous n'avons pas les moyens. Et tu n'as pas l'âge de penser à ça. Amuse-toi avec tes amis tant que tu es petite. Et tu penseras à ça quand tu seras plus grande. Tu en fais déjà beaucoup, ma chérie, tu sais. Quand tu vas marcher avec nous dehors, quand tu vas jouer dehors, ou alors encore quand tu t'occupes du jardin et des poules. Si cela t'amuse, tu peux toujours essayer. Mais je ne veux pas que tu deviennes comme ces écolos qui penchent jour et nuit. D'accord ? Fais attention. N'y pense pas trop, ce sont des problèmes d'adultes. Nous sommes contents que tu te poses des questions sur la planète. Ça t'aide à mieux comprendre comment le monde fonctionne. Si jamais tu veux essayer d'aider la planète, Demande-nous, on pourra t'aider et t'expliquer. Mais on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Tu devrais te reposer pour mettre tes idées au clair. Moi, le film, il m'a fait peur. Parce qu'on ne sait vraiment pas comment sauver la planète. C'est normal ? Bien sûr, c'est normal d'avoir peur pour l'avenir, Eva. Mais sache que nous serons toujours là pour t'aider et te rassurer. Maintenant, tu peux dormir. Et si ça va mal, appelle-moi, d'accord ? Ok. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.